bonjour les amis bonjour à toutes et à tous j'espère que vous vous portez bien bienvenue sur ma chaîne voyance si vous êtes sur youtube je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste sous la vidéo et en cliquant sur la petite cloche de notification juste à côté quoi qu'il en soit quelle que soit la plateforme je vous invite à vous inscrire sur la newsletter intuition libre c'est gratuit il suffit d'entrer votre prénom votre adresse email c'est le meilleur moyen pour rester en contact et que je puisse partager avec vous mes nouveautés voilà vous allez trouver donc le lien pardon sous la description de ce contenu je vais vous proposer dans ce tirage notre voyance pour le mois de mars 2020 voir comment il va se dérouler ce qui va se passer sur fond de pandémie puisque il semblerait bien que coronavirus sont en train de se transformer en pandémie conformément hélas à ce que j'avais prévu dans des vidéos que j'ai tourné il ya à peu donc voilà pour l'instant il semblerait que cette épidémie soit contenue à nos frontières nous avons l'expérience par le passé de voilà de ce qui de ce phénomène comme ça qui s'arrête à nos frontières allez on va pas polémiquer alors je vais je vais vous faire ce tirage à partir du tarot de marseille voilà on va essayer de découvrir ce qui peut se passer pour ce mois de mars 2020 qui est aussi le mois des élections municipales en france les 15 et 22 mars je ne m'abuse comment se présente ce mois de mars 2020 on va y aller n'oubliez pas non plus de partager mes tirages avec vos amis et sur vos réseaux sociaux ça permet de faire grossir la chaîne bien entendu allez on y va alors avant un peu l'impression que ça va du retour à la justice voilà je vais vous montrer tout ça un petit peu une forme de retour à l'équilibre alors il y a une idée de sanction là-dessous pour moi il y a une idée de sanction alors j'ai sorti la justice ici vous voyez donc on va retrouver c'est le retour à l'équilibre voilà la balance qui retourne à peu près la stabilité mais paf ça va quand même être assez ça va bouger quand même dans ce mois de mars on a la sanction un truc qui explose comme ça la tour qui nous indique des événements précipités très fort très intenses inattendues donc voilà on devrait quand même découvrir des choses très important très importantes dans ce mois de mars auxquelles nous ne pensons pas forcément d'accord donc inutile forcément déjà de commencer à spéculer sur il va se passer ce qui va se passer cela mais on devrait se doit être un mois c'est riche en révélations mais aussi permettre une espèce de retour à l'équilibre pas d'inquiétude particulière on va dire sur ce mois non plus d'accord je peux dire qu'il va rien se passer d'important mais c'est pas non plus synonyme de chaos voyez la roue tourne, la vie continue de fonctionner, la roue va continuer de tourner il y a des nouveaux chemins qui s'offrent à nous il y a une forme de nouveau départ, de nouvelle direction ça c'est le printemps qui arrive d'accord on le sait depuis longtemps que toutes ces énergies sont en train de changer et là voilà ça va commencer vraiment à germer avec l'arrivée du printemps et les choses vont commencer comme ça voilà à s'éclaircir un petit peu ça fait longtemps qu'on parle de changement ça fait longtemps qu'on parle de renouveau on va commencer à en avoir les prémices, les traces, là aussi beaucoup de modération, de mesure il contient de ne pas jubiler, de sombrer dans l'anxiété il faut laisser les choses se faire, essayer de voir un petit peu plus loin d'accord c'est ce que nous dit aussi l'empereur ici d'accord parce que dans un premier temps il va être bon d'observer plutôt que de rentrer comme ça dans une espèce d'action je dirais il va falloir observer et aussi s'informer et voir un petit peu comment on va pouvoir retourner cette situation qui à un moment donné va nécessiter quand même des actions qui vont être un petit peu peut-être anxiogènes qui vont pas forcément couler de source et qui vont nous interpeller vont faire qu'on va devoir se demander quel sens et quelle direction prendre ou quel sens et quelle direction le monde dans lequel nous vivons va prendre d'accord en tout cas ce qui rythme ça d'accord c'est vraiment le jugement et la sanction pour venir quand même confirmer la justice que j'avais tout à l'heure d'accord j'ai sorti le jugement d'accord donc il y a vraiment une notion qu'il va y avoir à un coup près un jugement par rapport à nos modes de vie par rapport aux problèmes qui nous préoccupent d'accord on va avoir un retour quand même plus à la normale un juste retour des choses qui va permettre quand même d'entrevoir les choses d'une manière beaucoup plus positive une forme de monde meilleur si j'ose me permettre tout ça va être quand même assez positif donc pour l'instant ce mois de mars annonce quand même quelque chose de globalement globalement bien voilà il est important là leçon en tirer quand même c'est de voilà de ne pas s'ouvrir dans la précipitation ni dans l'angoisse ni dans la jubilation mais de bien mesurer les choses de bien poser les choses il va y avoir quand même cette idée aussi d'alliance et de renouveau, de reprise de contact qui fait que voilà ça va quand même beaucoup s'apaiser il y a vraiment cette forme de renouveau à mon sens par rapport à ce qu'il me semble et ce que met le tarot qui va faire du bien d'accord c'est vraiment pas mal de réconciliation et de renouveau en tout cas et d'action commune ça c'est intéressant je reviendrai là dessus sous une autre forme si je me réfère à ce qui m'est dicté mais dans la manière d'appréhender le monde les choses et c'est un petit peu une forme de fin de chacun pour soi ça va être un petit peu la forme de la fin de cette période de ces quelques décennies ou vraiment tout particulièrement la dernière où le chacun pour soi où le jeu profite de l'autre a été le mode de vie presque quasi universel c'est celui qui a profité à certains et certaines personnes pour vraiment finalement profiter des autres s'enrichir voilà et ça ça a plus fonctionné c'est à mon avis mon sens ce que semble nous dire l'univers c'est un peu la fin du chacun pour soi du petit truc de chacun dans son coin qui tire à bout les rouges sur les autres et qui essaye de profiter forcément des plus petits et des plus faibles ou des plus crédules donc voilà grosso modo pour ce mois de tirage pour ce mois de mars pardon qui selon ce tirage c'est quand même un mois à mon sens c'est positif voilà je ne veux pas dire qu'on ne va pas avoir quelques trucs anxiogènes comme cette épidémie qui est en train de nous menacer mais qui finalement aussi nous fait prendre un regard un regard nouveau sur le monde qui nous entoure c'est aussi un investissement très très fort sur cette mondialisation où tout circule à tout va en permanence sans vraiment plus aucun contrôle voilà là aussi on vient de voir les limites de tout ça et de cette manière dont a été géré le monde depuis bon nombre d'années alors je ne veux pas dire qu'il faut rester prostré coitré enfermé chez soi et fermé au monde entier loin de moi cette idée au contraire c'est tout le contraire que nous conseille l'univers mais voilà ça doit être fait d'une autre manière et ça ne veut pas dire que tout doit circuler démesurément voilà alors qu'est-ce que va nous dire le tarot des druides pour écrire un petit peu tout ça la renaissance et bien écoutez je vous l'ai annoncé la renaissance voilà on a la renaissance donc ce mois de mars devrait vraiment nous apporter une forme de renouveau une prise de conscience en tout cas la justice à nouveau vous voyez il n'y a pas de hasard je mélange les cartes devant vous je sors de la justice donc on va être quand même sur un mois vraiment de coup près vers des sanctions il y en a qui vont payer à mon sens pour certaines choses ça c'est clair et net mais globalement ça va être très positif on a sorti le seigneur et ici qui semble concerner ça il y en a cette dame qui nous annonce cette vie prolifique cette nature abondante la renaissance de la vie aussi alors c'est au printemps c'est assez normal et grand prêtre qui pourrait aussi nous annoncer voilà cette forme de réflexion de triomphalisme de jubilation j'ai sorti aussi les amoureux comme sur le tarot de Marseille qui nous symbolise voilà forcément cette union et cette réconciliation je parle entre les gens d'accord entre les personnes mais aussi peut-être avec notre environnement et la nature qui nous entoure et bien écoutez voilà je pense que ça va être un mois riche en événements positifs voilà mais il va encore falloir aussi s'y adapter prendre le temps d'y réfléchir à chacun d'entre nous d'y trouver notre place voilà et bien écoutez j'espère que vous aurez apprécié ce tirage si c'est le cas je vous invite à mettre un pouce bleu sur la vidéo n'hésitez pas à la partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux merci encore aux quelques personnes qui font des dons vous n'êtes pas très nombreux mais c'est très important c'est aussi très encourageant pour faire ces vidéos ça donne un petit quelques moyens pour voilà s'équiper un peu au matériel et rentabiliser le temps que j'y passe donc merci à toutes et à tous qui faites des dons vous avez été 5 seulement ce mois-ci sur près de 4200 abonnés dans tous les cas je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt